Aux quatre coins de la planète, des hommes sillonnent les routes à bord de leurs camions. Ils font plus que transporter des marchandises, ils tissent des liens avec le monde qui les entoure. Pour ces hommes, l'aventure commence quand ils se hissent derrière le volant de leurs camions. Dans la cour d'une ferme ukrainienne, des adeptes du système D remettent en état des vieux camions russes pour acheminer des céréales vers la mer Noire. En Jordanie, un père et son fils parcourent le Wadhirom à bord d'un vieux camion citerne pour ravitailler en eau les habitants du désert. Musique Depuis la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine connaît une grande instabilité politique et économique. Face à un chômage devenu chronique, de nombreux habitants des campagnes sont obligés de vivre modestement grâce à des petits boulots. Musique Dans la cour d'une ferme, à une heure de Kiev, quatre épaves de camions russes attendent paisiblement que la rouille fasse son œuvre. Musique Mais au village, des apprentis mécano sont bien décidés à réparer les vieux engins. Dans trois jours, ils doivent être prêts à transporter un chargement de céréales vers un port de la mer Noire. Musique Vova inspecte le camion qu'on lui a attribué et il sait déjà qu'il va devoir se retrousser les manches. Musique Je comprends pas Musique Il y a quelque chose qui bloque ici. Ici c'est soudé et ici ça ne l'est pas, tu vois ? Musique Musique Il faut pas que ça bouge. On va enlever ce morceau de métal pour que ce soit bien stable. Il faudra aussi le gratter. Musique Tu vois tout le bordel dans la cabine, il faut ranger tout ça dans une boîte. Là c'est n'importe quoi, ça va pas du tout. Et pour le fauteuil, il faut un capitonnage en cuir. Musique Hamad sionne le désert du Wadi Rum à bord de son vieux camion, depuis plus de 25 ans. Deux fois par semaine, il part remplir la citerne d'eau en compagnie de son fils aîné, Atala. Musique Hamad et Atala sont des Bédouins. Et dans tout le désert du Wadi Rum, ils se sentent un peu chez eux. Musique 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 Le puits qui se trouve à une trentaine de kilomètres du village, est un des rares points d'eau de la région. Il est bien connu des éleveurs et des caravaniers qui traversent encore le désert. Musique Régulièrement, on remplit la citerne du camion avec l'eau de ce puits. Musique Il a été construit il y a très très longtemps. Et à l'époque, c'était pas les mêmes méthodes de construction qu'aujourd'hui. Avant, on utilisait du Umrah. C'est une sorte de boue qu'on n'utilise plus maintenant. Ce puits-là a carrément été creusé dans la pierre. Il est vraiment très vieux. Même nos grands-parents en parlaient déjà, il y a environ 60 ans. Musique A l'époque, il n'y avait pas de camion. Les Bédouins utilisaient des chameaux et des ânes. Ils voyageaient à pied. Ils ne pouvaient pas parcourir plus de 50 ou 60 kilomètres par jour. Les caravanes s'arrêtaient la nuit à proximité du puits. Les hommes buvaient et faisaient boire leurs chameaux. Et le matin, ils repartaient. Maintenant, grâce à Dieu, il y a beaucoup de camions citerne comme celui-ci. C'est vraiment différent. Deux heures plus tard, la citerne est à moitié pleine. Hamad ne la remplit jamais complètement. Chez les Bédouins, quand on prend de l'eau au puits, on en laisse toujours pour ceux qui seraient amenés à passer avec un troupeau ou une caravane. Musique Le re-propriétaire des camions, c'est Petro. Un fort en gueule qui sait trouver les mots justes pour motiver son équipe de mécano-conducteurs. C'est pas vrai, j'y crois pas. Je t'ai donné un défi et tu n'y arrives pas ? Alors t'en es où ? Il faut juste le gratter. Non, il y a encore du boulot. Faut tout gratter, puis laver et tout repeindre. Vita, où est-ce que t'es ? Tu vas passer combien de temps là-dessus ? Combien de temps pour faire tout ça ? Trois jours. T'en as deux. Bon, pour la carcasse, tu l'as fini. Ensuite, tu passes à l'autre. Moi, je m'en vais. Je dois aller chercher des pièces. J'ai pas de temps à perdre, moi. Je suis pressé. Avec Petro, le contrat est simple. Ceux qui réussiront à remettre en état un camion pourront le conduire et gagner de l'argent. Oui, j'aime ce travail. Si ça me plaisait pas, je le ferais pas. Je voulais accomplir quelque chose. J'ai acheté un premier camas, puis un second. Ça me plaît beaucoup de donner du travail au gars d'ici. Ils cherchent pas à faire autre chose, pas de bêtises. Ils peuvent travailler et gagner de l'argent. Bon, bossez pas tous au même endroit. Répartissez-vous un peu le boulot. J'ai toujours aimé faire de la mécanique. J'ai grandi dedans. Au fur et à mesure, j'ai appris la technique. En fin de compte, tous les camions sont construits de la même façon. La carrosserie, les roues, la boîte de vitesse, les pièces sont les mêmes. Il n'y a que la marque qui change. Il y a une espèce de connexion avec le camion. Il y a une compréhension. Je dois comprendre ce dont il a besoin. Ce qui lui manque pour qu'il roule bien et éviter ainsi tous les problèmes. Il faut comprendre la machine pour bien l'entretenir. Il faut faire preuve d'un peu de compréhension et tout se passe bien. Lavez-vous les mains, on passe à table. Bon, il est l'heure d'aller déjeuner maintenant. Vous, vous continuez à travailler. Allez, à tout à l'heure. Bon appétit. C'est une vieille voiture de l'époque de Staline. Staline avait dit, c'est une bonne voiture moscovite, mais je ne veux pas la voir à Moscou. C'est une voiture très basique. Elle est idéale pour le village, pour les routes d'ici. Je sais qu'elle ne cassera jamais parce que dedans, il n'y a rien qui peut se casser. Vous prenez le pare-chocs du camion de Misha et vous le mettez sur celui-là. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je ne veux pas le savoir. Mais je n'ai pas le temps. Je ne veux pas le savoir. Vova est revenu au village après avoir tenté sa chance à Kiev. Désormais, tous les midis, il rentre déjeuner chez sa mère. Elle est ravie de pouvoir s'occuper de lui. En tout cas, elle ne le laisse pas mourir de faim. J'aime bien manger à la maison. Parce que quand c'est fait ici, c'est vraiment préparé avec amour. Ici, je pourrais acheter un terrain pour en faire un garage. Alors qu'en ville, c'est impossible. C'est trop cher. Travailler pour payer son loyer, ça n'a pas de sens pour moi. Il faut avoir quelque chose à soi. Dans la vie, il faut faire les choses qui te plaisent. En tout cas, c'est comme ça que je pense. C'est pour ça que je suis revenu au village auprès de ma mère. Et puis j'aime bien ce coin. Le village de Rome se situe à l'entrée du désert sur la route qui relie les villes de Petra et Acaba. De nombreux Bédouins comme Ahmad se sont installés au village avec leur famille dans des maisons en ciment. Ils n'ont pas pour autant renoncé à vivre près de leurs chèvres et de leurs dromadaires. Ce camion, je l'ai acheté pour aller chercher de l'eau pour la famille et pour nos bêtes aussi, pour nos troupeaux. Avant, on n'habitait pas dans un village. On habitait dans le désert. On voyageait au gré des pâturages d'un endroit à l'autre. On était obligés de se déplacer sans arrêt. Maintenant, avec le camion, on va chercher l'eau et la nourriture et on les amène au troupeau. Avant, quand on n'avait que les chameaux, la vie était difficile. Maintenant, avec le camion, tout va plus vite. Amad a acheté son camion-citerne pour ses besoins personnels. Mais comme le village n'a pas l'eau courante, c'est lui qui se charge de remplir les citernes qui alimentent sa maison et celles de ses voisins. Grâce au tourisme, le petit village s'est développé et Amad a même réussi à y ouvrir un petit commerce florissant. Dans son échoppe, Amad vend toutes sortes de choses, notamment des pièces mécaniques pour les 4x4 qui emmènent les touristes dans le désert. C'est grâce au camion que j'ai pu ouvrir ce magasin. C'est pas bien grand, mais on n'a pas à se plaindre. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Excuse-moi pour mon retard. Tiens, regarde. Je t'ai apporté ça en passant. C'est des pièces de 4x4. On peut vous livrer de l'eau ? C'est urgent, pas de problème, on arrive. C'est urgent, pas de problème, on arrive. Pourquoi t'es là-dessous ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train de nettoyer. Viens ici, il y a quelque chose à souder. Il reste 3 minutes de boulot et c'est jamais fait. Chaque année, on refait tout sur les camions. On vérifie, on revérifie tout, on enlève les caisses, les boîtes de vitesse. Quand t'achètes le camion, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu le vois de l'extérieur. Il y a qu'en le conduisant qu'on se rend compte de son état. Le problème avec ces vieux camions, c'est qu'il ne faut pas les réviser ou réparer quelques éléments, mais bien les reconstruire de toutes pièces. Les hommes de pétro ne sont pas des mécaniciens hors pair, mais plutôt de grands habitués du système D qui ont grandi les mains dans le cambouis. Les hommes de pétro. Les hommes de pétro. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour réussir les réparations sur le camion et être prêt à temps pour prendre la route, Vova n'hésite pas à mettre toutes les chances de son côté. Il va faire un tour du côté de la petite chapelle orthodoxe du village. Oui, ça m'aide. Je crois à une espèce de protection. La visite de ce monastère en particulier me fait du bien. Quand je viens ici, je sens une espèce de protection, une espèce de pouvoir qui me protège. Je suis persuadé que ça m'a parfois bien aidé. Je me sens mieux, surtout au travail. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. ... Le désert du Wadi Rum n'est pas seulement le territoire des Bédouins, c'est aussi un parc national et un des hauts lieux touristiques de Jordanie. Des visiteurs du monde entier s'y promènent pour admirer les djebels, les montagnes aux parois verticales qui font la particularité du Wadi Rum. C'est dans un campement qui accueille les visiteurs que le camion doit effectuer une livraison d'eau, et de préférence, avant le retour des touristes. ... Ce responsable de campement sait qu'il doit apporter une attention particulière au confort des touristes. Il n'hésite donc pas à faire venir Hamad pour répandre de l'eau autour des tentes. Il évitera ainsi à ses hôtes de dîner avec du sable dans les yeux et dans leur assiette. Ce genre de luxe n'est autorisé qu'en période où l'eau ne viendra pas à manquer. ... Il n'y a pas à manquer, mais il n'y a pas à manquer. Je ne fais pas payer l'eau à mes amis ou à mes voisins. En général, on ne prend pas d'argent. Mais quand on livre de l'eau pour des infrastructures touristiques ou des gens qui ont monté une affaire, alors c'est différent. Là, on prend 20 dinars pour livrer de l'eau à environ 30 km. On fait payer ceux qui gagnent de l'argent avec cette eau. 20 dinars, c'est rien pour eux. ... Dans l'arrière-cour de la ferme, c'est le camion de pétro qui est au cœur de toutes les attentions. Et quand les hommes s'attaquent aux roues, c'est que le gros du travail mécanique est derrière eux. ... ... ... ... ... ... Les vieux camas ne sont pas les seuls vestiges de l'époque communiste dans la région. Pour soulever la benne qui doit être montée sur le châssis du camion, Petro a fait appel à une connaissance qui, comme lui, ses vertus à faire fonctionner des pièces de musée. Et c'est dans l'autre sens, tu vas voir que c'est lui. « Allô ? » « Oui ? » « À quelle heure ? » « Ok, d'accord. » « Victor, on part pour le sud ! » « Le rendez-vous est pris pour le lendemain. » « Et comme Ariane est tout à fait terminé, Petro s'énerve. » « Et quand Petro s'énerve, il y a autant de gros mots dans ses phrases qu'il y a de pièces détachées dans son jardin. » « Tu vois pas cet abruti ? Ils savent pas ce qu'ils font. » « Faut que je garde un oeil sur eux, sinon il se passe rien du tout. » « C'est Vitaly qui va accompagner Petro sur la route. » « C'est aussi lui qui se charge des derniers réglages. » « Ça marche, Vitya. » « Maintenant, tu vas payer ta tournée. » « Vas-y, descends. » « Il faut fêter ça. » « C'est un super camion, c'est une bombe. » « Appui à fond ! » « Quand il faut tester le camion, Petro ne laisse le volant à personne. » « C'est parfait, le moteur tourne nickel. » « C'est parfait, le moteur tourne nickel. » « C'est parfait, le moteur tourne nickel. » « C'est parfait. » C'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas un bruit de vibration. Rien. C'est de la bombe. Tandis que Petro savoure son plaisir, Vova, lui, se heurte à une difficulté de taille. Voilà, la pompe était pratiquement installée, mais les pièces sont complètement usées à force de rouler tout le temps. J'ai donc besoin de nouvelles pièces, mais c'est pas possible. Il faudrait aller à Cherkassy, et comme le pont qui mène à Cherkassy est fermé, je vais devoir rester ici pour réparer. J'en ai au moins pour une semaine. C'est pour ça que je n'aurai pas d'argent. Je vais rester ici tout seul. C'est comme ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour se lève sur les vastes étendues désertiques du Wadi Rum. Alors que le soleil commence à réchauffer tranquillement les parois rocheuses des Djebel, le petit village s'extrait lentement de la torpeur matinale. Tous les matins, avant de démarrer le camion, on vérifie l'huile, l'eau, on resserre les écrous et on s'en va. Amad n'a jamais fait réparer son camion. Il apprend à son fils la seule opération d'entretien qu'il ait jamais effectuée, le resserrage des écrous. Serre bien, pour que ça ne se desserre pas. Aller, on va les voir en dessous maintenant. Serre tout doucement. J'essaie de lui apprendre petit à petit, pour qu'il puisse faire comme moi plus tard. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Aujourd'hui est un grand jour. Attala va avoir le droit de conduire le camion-citerne de son père. Amad n'est pas un instructeur commode. Ici, on ne plaisante pas avec l'autorité du chef de famille. Attention, un peu de concentration s'impose. Mets la première. Appuie. Appuie sur l'accélérateur. Appuie et embraye. Mets-toi au point mort. A chaque fois que le camion cale, Amad doit rebrancher la batterie qui est sous son siège. Attala doit progresser vite s'il ne veut pas venir à bout du peu de patience dont fait preuve son père. Mets la première. Débréille à fond, accélère et embraye. Mais pas d'un coup. Le camion va avancer, tout doucement. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y a que moi qui pouvais trouver un gars comme Vita. On va partir dans le sud. Pas vrai, Vita ? Opération Mikolaïev. Là-bas, on va bien manger, tu vas voir. C'est quoi ce bruit ? Comme la tradition le dit, pour que le camion roule bien, il faut boire un coup, pour que la route se passe bien. Vita, je te dis pas au revoir, on part ensemble. Papa, je peux venir avec toi ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est trop loin. Vita, tu me guides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Musique Le camion, presque flambant neuf, file sur les routes. Direction plein sud vers les fameuses terres noires de l'Ukraine, le grenier à céréales de tout le pays. Musique Le camion arrive sur le lieu de chargement. L'exploitation agricole est elle aussi un vestige de l'époque communiste. L'ancien Colcause a été transformé en entreprise privée, mais ni les infrastructures ni les méthodes n'ont vraiment été bouleversées. Musique Petro va charger 20 tonnes de maïs. Légalement, son camion ne peut pas transporter plus de 10 tonnes, mais charger si peu ne serait pas rentable. C'est ce surpoids systématique qui fait vieillir prématurément les camions. Musique 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 La première descente a mis les freins du camion à rue d'épreuve. Musique Vitaly les refroidit comme il peut. Musique Les hommes profitent aussi de l'arrêt pour changer un pneu crevé. Musique Tous ces petits détails n'ont pas l'air de les affoler. Musique Ça vient de sortir de réparation. C'est normal. Musique Il faut le temps de découvrir ce qui va pas. Musique Et puis petit à petit, on trouvera tout. Musique C'est jamais parfait, mais bon. Musique 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 Le camion repart. A l'intérieur de la cabine, Petro et Vitaly sont comme deux gosses qui testeraient la solidité de leurs nouveaux jouets. C'est du solide, c'est ukrainien. Musique Fais attention à ce que le camion ne chauffe pas. Musique Et s'il chauffe, tu t'arrêtes. Musique Attention aux autres véhicules. Tu mets tes mains bien comme il faut pour que tu puisses tourner à droite et à gauche. Musique Toune Tourne Tourne à droite Tourne 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 à gauche Musique Tourne 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 Attention à l'intérieur. On t'apprendra à conduire encore mieux. Tu t'es pas mal démarré. On t'apprendra à conduire encore mieux. Tu t'es pas mal démarré. Tu t'es pas mal débrouillé. Allez, descends maintenant. Malgré les progrès d'Atala, son père ne lui laisse pas le volant pour rentrer au village. J'aime bien apprendre à conduire et utiliser le camion pour le travail, pour aller chercher l'eau. En fait, au début, je lui apprenais pendant le temps libre. Petit à petit. Maintenant, il s'améliore. Il peut aller sur les routes assez larges. Et quand je suis pas là, je l'autorise à aller chercher l'eau et la ramener ou à faire d'autres choses. Et tout doucement, ça commence à marcher. Il apprend. C'est grâce à son camion qu'Amad a pu s'installer au village dans une maison confortable. Il a renoncé sans regret à la dure vie des nomades pour devenir sédentaire. Il n'en est pas moins attaché à la culture bédouine. Ce camion-là, on l'a acheté il y a 20 ans environ. On l'a repris à quelqu'un qui s'achetait un camion citerne, encore plus grand que celui-ci. Et nous, on avait besoin de ce camion. On lui a fait une proposition. On a troqué le camion contre quelques-unes de nos bêtes. Tout a changé maintenant, grâce à Dieu. C'est beaucoup plus confortable. Le camion, c'est évidemment beaucoup plus rapide que de marcher à pied. La vie est beaucoup plus facile comme ça. Et je te dis comme ça. Merci beaucoup. Je vais m'éler à la fois depuis très bien. Et je vais m'éler à la famille. Le camion ne sont pas trop往isées. Réh Francois. Réh Francois. Le camion. Réh Francois. Je l'ai besoin d'étre à l'étre. Réh Francois. Réh Francois. Je l'ai besoin d'evretrique. Réh Francois. La Réhume. Réh Francois. Sous-titrage MFP. Il n'y a pas grand-chose au menu, que de la purée. On va aller chez les concurrents. C'est pareil chez eux. Il n'y a que de la purée à manger chez vous. C'est quoi cette histoire ? Sous-titrage MFP. Malgré la surcharge, le camion tient le choc. Dans deux ou trois heures, Petro et Vitaly devraient apercevoir les rives de la mer Noire. Sous-titrage MFP. Les pannes comme ça, il y en aura jusqu'à Mikolaïev. Là, j'en ai marre. Le moteur refroidit et les hommes en profitent pour se rafraîchir. Générique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Cette fois, c'est une durite qui a explosé. A chaque nouvel arrêt, les ennuis mécaniques deviennent un peu plus sérieux. C'est un travail très risqué et difficile parce que tout se casse. Les camions sont vieux. On soude, on répare, on refait, on rassemble. Tu pars et tout commence à se casser. Les routes sont très mauvaises en plus. Les routes sont très mauvaises en plus. En plus de sa maison et de son épicerie, Ahmad possède toujours plusieurs troupeaux de chèvres et de dromadaires qui pèsent en semi-liberté. Aujourd'hui, il part avec Attala pour le campement de ses cousins qui nomadisent près de la frontière saoudienne à 4 heures de route du village. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Grâce à Dieu, tout est bien. On est content. La vie est pas mal ici. Et le meilleur moment, c'est le moment de l'Aïd. Les gens se rendent visite durant le mois du Ramadan. On est très content. C'est le mois divin, le mois qui compte pour toute l'année. Les cousins d'Amad l'invitent à passer la nuit au camp. Ils savent à quel point les bédouins du village apprécient la quiétude du désert. Les éleveurs tuent une chèvre en l'honneur de leurs invités. Les bédouins qui nomadisent avec leurs troupeaux sont très attachés à l'hospitalité. C'est une des règles essentielles qui permet de vivre dans le désert. Moi, j'adore le calme du désert. Personne ne nous dérange. On est tranquille. Ici, il n'y a jamais de problème. On a l'esprit apaisé. On a l'esprit de l'esprit de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Petro et Vitaly sont arrivés à Mikolaïev. Ils ne prêtent que peu d'attention au charme de la jolie ville bâtie sur les rives de la mer Noire. Ils se dirigent aussitôt vers la zone portuaire. Le camion traverse le gigantesque terminal pour se présenter sur le quai de déchargement des céréales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureusement, moi je dis, heureusement, on est arrivé et on a pu décharger. Tout le monde disait qu'on n'y arriverait pas, que ça ne marcherait pas. Mission accomplie. Petro et Vitaly ont gagné leur pari. Pourtant, tous leurs efforts ne leur ont rapporté que la modique somme de 40 euros. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. La récolte du blé va bientôt commencer. Et si les camions fatigués sont en état de rouler, c'est du travail assuré pour Petro et sa fine équipe. Ils sont optimistes. La prochaine fois, ce n'est pas avec un, mais avec deux ou trois camions qu'ils prendront la route. De son côté, Ahmad se dit que bientôt, si Dieu le veut, c'est Atala qui l'emmènera sillonner le désert à bord de leur vieux camion. Musique Musique